Apprendre tout au long de la vie, une recette gagnante qui favorise l'épanouissement et contribue à l'évolution de la société. À l'Université de Sherbrooke, des occasions d'apprentissage sont proposées aux membres de la communauté à tout moment de leur vie, peu importe l'âge et le contexte. Juste d'en apprendre plus dans la vie de tous les jours, ça permet d'expliquer des phénomènes qui peuvent se passer tous les jours de ta vie, mais que tu ne connais rien et que tu veux juste vivre avec ça. Si tu apprends comment ça marche, justement, tu peux y penser et te dire « ah, c'est brillant ça ». C'est toujours mieux d'avoir plus de connaissances que d'en avoir moins. Au niveau des stages, en fait, dans mon cas, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est beaucoup la confiance. Parce qu'au début, on apprend beaucoup la théorie ici avec des apprentissages par problème, des cours magistraux et tout ça, mais c'est plus, tu sais, tranquillement, on a de plus en plus de semaines en stage. Puis, bien, c'est sûr qu'au début, on n'est pas trop confiants avec ce qu'on fait, puis on essaie d'apprendre au fur et à mesure, mais les stages nous permettent vraiment de mettre en pratique ce qu'on a appris, puis avec des vrais patients, bien, c'est des vrais problèmes. Donc, on est capable de rentrer en contact avec eux autres, tu sais, nous rencontre l'ensemble de leur quotidien, leur environnement, pour vraiment voir c'est quoi un petit peu leur problématique de musculo-squelettique. Depuis mon arrivée à l'université, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et puis développer des nouveaux points d'intérêt. C'est très stimulant au niveau du travail aussi, donc il y a tellement de monde, la communauté universitaire est tellement riche, il y a tellement de différentes personnes, différentes expériences. Donc, au contact de toutes ces personnes-là par différents projets, bien, on apprend, on voit un point de vue différent, on met des nouvelles lunettes, comment on apprend au contact de l'art à l'université, il y a différentes façons. Je pense que ça doit dépendre du point de vue où on se place et puis de l'expérience qu'on a. Il suffit d'avoir un petit peu de curiosité et puis, bien, c'est un monde qui est quasiment infini à découvrir, là, avec tout ce qui est proposé sur les campus, le centre culturel, les œuvres d'art extérieurs, la collection qui est un peu partout dans les bureaux, ça bouillonne partout. Donc, simplement ouvrir les yeux, ouvrir son cœur, puis on est parti. Quand on parle d'apprentissage tout au long de la vie, pour moi, on vient de le nommer, c'est la vie. Donc, c'est à la fois la vie professionnelle, la vie personnelle et les deux se croisent. Pourquoi? Bien, c'est la curiosité qu'on a à la base, c'est le désir d'apprendre, le désir souvent de partager, échanger, d'avoir des interactions entre toutes ces sphères-là, qui font en sorte que ça demeure à travers le temps. Donc, pour moi, c'est vraiment une addition d'éléments, de formations que je peux suivre, de dialogues que j'ai eus avec des experts, des spécialistes, des recherches que je vais faire par moi-même, qui vont faire en sorte que dans une sphère, je vais creuser, mais ça va bénéficier aussi à l'autre sphère. Un des aspects de ma formation continue, si on veut dire, c'est par l'enseignement. Puisque je réalise qu'enseigner, en fait, c'est apprendre deux fois. Donc, le fait de devoir expliquer à d'autres, dans un contexte particulier, soit des contenus ou des approches pédagogiques, puisque moi, j'enseigne au micro-programme en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, le fait de devoir l'enseigner à d'autres personnes m'aide à me l'approprier, mais également, ça me permet de côtoyer des personnes enseignantes, puisque c'est aussi des personnes enseignantes qui sont en formation. Donc, ça me permet de les côtoyer dans un autre contexte et également de comprendre un peu ce qu'ils vivent, ou en tout cas, c'est quoi leur difficulté, c'est quoi leur aspiration en termes de pédagogie. J'ai toujours pensé que je prendrais des cours à l'UTA parce que j'ai le modèle de maman qui est 93 bientôt, au mois d'avril, et qui est étudiante assidue de l'UTA, même de Sherbrooke. Donc, depuis que je prépare mon plan de retraite, je l'ai vue active à suivre plusieurs cours, m'en parler, discuter. Juste le plaisir d'apprendre, juste le plaisir de la découverte, sans travaux, sans examens, se laisser porter par l'histoire qui nous est racontée en avant, par les interactions entre les étudiants du cours. Ça a toujours été une motivation pour moi. Je serai, je dirais, une activiste du troisième âge pour l'apprentissage.